Salut les bosseurs, c'est SD, ton fournisseur de performance. Aujourd'hui je vais vous parler un peu du physique en football et ma manière de penser avec ça. Donc pour commencer on va parler d'abord du football. Qu'est-ce que c'est le football ? Si on prend le mot foot et ball, donc foot c'est les deux pieds et ball c'est un ballon. Donc le but d'un footballeur il doit d'abord savoir maîtriser le ballon et surtout avec ses deux pieds. Donc pour moi à la base c'est la technique, être ambidexte, utiliser ses deux pieds et être à l'aise avec le ballon. Ensuite pour parler du physique, le physique c'est un atout, c'est un outil en plus pour pouvoir avoir plus de ballon à match, avoir plus de volume. Mais c'est pas là dessus qu'on doit se baser parce que si maintenant on se base que sur le volume, la qualité quand on a le ballon, elle est perdue. Donc d'abord se concentrer sur la qualité en relation avec le ballon parce que si vous pouvez bouger tant vous voulez sur le terrain mais lorsque vous avez le ballon, si vous êtes mauvais, ça n'a aucun chance. Donc concentrez-vous d'abord sur votre maîtrise de balle. Tous les exercices techniques que je mets sur ma chaîne, utilisez-les, faites-les, c'est hyper important. Après le physique c'est pour vous donner un outil en plus, être plus rapide pour aller plus vite au ballon, avoir plus de volume pour récupérer plus de ballon. Mais le but c'est surtout bien le récupérer et bien attaquer avec. Ok ? Donc maintenant pour parler un peu plus du physique sur une ligne du temps. Donc avant l'âge de 13, 14, 15 ans, concentrez-vous à fond sur votre technique. Une fois que vous avez passé ce stage là, vous pouvez petit à petit rajouter du spécifique physique. Donc un peu plus d'endurance, un peu plus de vivacité, un peu plus d'exclusivité, un peu plus de puissance, plus on monte dans les âges. Et après une fois que vous avez 17, 18 ans, là vous pouvez faire des séances spécifiques physiques. Et ceux qui ont un petit manque technique à l'âge de 16, 17, 18 ans, n'attendez pas d'avoir 20 ans pour vous dire mince, il faut que je travaille même pas, il faut que je travaille ma technique, il faut que je travaille mon dribble. Non. Faites-le directement, commencez d'abord par ces choses-là et puis vous pouvez après vous concentrer sur votre physique. Parce qu'il faut savoir que le physique, en 3 mois, on peut déjà progresser énormément au niveau physique. Tandis que tout ce qui est technique, ça prend beaucoup plus de temps. Ça peut prendre une année, ça peut prendre deux années. Donc plus vous le faites tôt, plus en même temps votre cerveau va emmagasiner plus vite. Et si vous faites ça, si votre bagage technique à 18 ans est bon, là vous pouvez vous concentrer sur le physique et vous allez avoir un physique de pro pour jouer en équipe première. Donc voilà, faites vraiment prioriser d'abord vos objectifs. Si c'est la technique qui vous embête un peu plus pour le moment, partez à fond là-dessus. Surtout si vous êtes jeune parce que vous allez apprendre beaucoup plus vite. Et une fois que vous grandissez et qu'on vous demande des exigences un peu plus physiques, là vous pouvez vous préparer. Il y a de tout. Ça peut être l'endurance, la vitesse, la musculature, du gainage, etc. Ça, ça vient en deux mois, en trois mois, on peut dire, je ne vais pas dire augmenter de 50% votre capacité, mais ça peut aller beaucoup plus vite que pour votre technique. Donc voilà, ça c'était un petit conseil que je voulais vous donner parce que c'est hyper important. On parle souvent de football comme un sport très physique. Oui c'est vrai, mais à n'importe quel moment vous allez voir un match de foot, qui on regarde ? On regarde celui qui a la balle. Donc l'autre qui fait 50 km, on ne va pas le regarder, mais on va regarder celui qui va contrôler la balle, qui va faire la passe. Comment il va jouer ? Comment il va récupérer le ballon ? Comment il est son attitude avec la balle ? On s'en fout du reste. Ceux qui sont sur le côté, les 21 autres joueurs, on ne les regarde pas. C'est que celui qui touche le ballon. Et s'il a une bonne relation avec, on va dire que c'est un bon joueur. Après, si c'est un bon joueur avec le ballon, qu'il a un physique un peu moins bon, ça se travaille. Tandis que si maintenant on vient vous voir et que chaque fois que vous avez la balle, vous la perdez, on ne va pas se dire qu'il faut repartir de zéro. Non, peut-être que vous vous concentrez sur votre physique toute la semaine, mais en match où vous ratez toute votre balle, c'est qu'il faut d'abord repartir sur la technique. Essayez d'abord de vous concentrer sur les choses importantes, et puis après vous pouvez travailler physique et devenir une machine. En plus d'être un bon technicien, vous serez un bon footballeur. J'espère que ça vous a aidé. N'hésitez pas à me mettre en commentaire justement vos avis par rapport à ça, au physique, à la technique, votre physionomie un peu du football. Voilà, moi je vous ai donné un peu la mienne. J'espère que ça va vous faire un peu réfléchir. Et n'oubliez pas, restez motivés comme jamais. Motivés comme jamais. Motivés comme jamais. Motivés comme jamais. Je vois la salle sur le terrain. Ouais, je suis motivé comme jamais. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Oh là là. SD. 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 SD.